Alors, ensuite, on va tester celui-là, celui-là, je vous avouerai, je suis assez curieux de voir ce que ça donne, c'est la même chose, mais au lieu d'être souple, c'est rigide. Alors, on a une partie arrière, transparente, donc c'est du transparent, du vrai transparent, c'est pas du transparent un peu opaque, on a le devant, on a une petite vis de montage avec un clip, alors, il n'y a pas de manuel, donc on va intuiter le truc, on va mettre le héros comme ça, et puis on va mettre ça comme ça, je suppose, et je pense que ça se clipse. Et voilà, c'est clipsé. Ah, c'est rigolo comme truc. Je dirais que ça me donne une bonne impression au départ quand même, ça donne ce petit côté brillant au téléphone, il y a la coque, donc il y a les découpes, il y a les découpes là, là il y a une découpe en plus, mais je pense que c'est fait pour le système de fixation du clip. On a accès aux touches de volume, on a accès au jack, on a accès à tout, alors, là, c'est rien du truc, on a accès aux touches. Non, c'est pas mal, c'est pas mal ce petit truc. Alors, il faut voir si ça saute pas trop. Écoutez, ça a l'air de bien tenir quand même. Le montage, bon, je vais pas, on va pas faire le montage du clip, mais je pense que c'est pas très compliqué. Voilà. Bon, ça, on perd l'aspect du téléphone initial, mais ceux qui aiment bien, moi je trouve que c'est pas trop mal. On imagine, à la limite, on peut mettre une petite protection d'écran, hein, il y en a pas mal, hein, je vous ai déjà montré. Une protection d'écran si on veut quelque chose devant. Niveau taille, alors, mon téléphone un poil plus épais, mais ça va, c'est assez esthétique. Pour l'instant, c'est ce que je préfère, je vous avouerai, dans le petit colis. Alors, simple, tout, 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 tout. Euh, 3 dollars. 3 dollars, alors, allez. 3 dollars, je pense que ça vaut le coup. Si vous êtes tenté par ce style de truc, je trouve que ça, c'est un téléphone assez, assez, assez sympa. Alors, est-ce que c'est simple à enlever ? Ça, c'est, ça, c'est pas dit. C'est peut-être ça le problème. On voit que c'est bon signe, hein, c'est compliqué à enlever. Bon, je vais même le laisser, hein, et j'essaierai de l'enlever après. Parce que le dernier accessoire qu'on voulait voir ensemble, euh, il n'y a pas besoin de... Donc là, c'est un chargeur allume-cigare. Donc, chargeur allume-cigare, hein, c'est du standard, hein, c'est du mini-USB. Euh, 3, 3 dollars, c'est pareil. Donc, c'est le truc, euh, je trouve que c'est le truc utile à acheter, quoi. Comme ça, vous avez ça, en bagnole, pas de soucis. Alors, qu'est-ce que ça donne ? On a la petite prise mini-USB. Ça se clipse. On a un petit fil, euh, toujours pratique, euh, qui soit ressort. Et puis là, on a du... Bon, c'est du matos, euh... C'est du matos classique, hein, c'est du Made in China, hein, mais, euh, je dirais qu'aujourd'hui, tout est un peu Made in China, de toute façon. Donc, euh, bah, voilà. Ben, écoutez, en résumé, je dirais que... Bon, là, j'ai acheté des choses, hein, qui fonctionnent pas ensemble. Forcément, j'ai acheté une housse, une coque. Euh, j'ai trouvé que la housse, euh, horizontale, là, était, euh, simple, efficace. Euh, ça, ça m'a un peu moins convaincu, parce que je voyais pas spécialement l'intérêt. Le mobile, euh, dépasse. Mais bon, admettons. Euh, celle-ci, c'est correct. Euh, les boutons restent utilisables. Euh, ça, j'aime bien. Ça, j'avouerais que c'est ce que je préfère dans la commande. Ça vaut juste 3 dollars, donc, selon ce que je vous ai dit. Et, euh, j'aime assez. Ça, c'est bien fait. Je pense que ça, ça sauve pas le mobile, hein, s'il tombe, euh, il tombe, euh, 2-3 mètres de haut, bien sûr. Mais, euh, il tombe d'une chaise, d'une table. S'il tombe sur le côté, je pense que ça va être pas mal. Et puis, l'allume-cigare, euh, je pense que c'est utile. De toute façon, euh, à 5 dollars de port, il faut acheter quelques, quelques objets, hein, parce que juste une, juste une coque, c'est pas rentable. Voilà. Donc, euh, plutôt satisfait, hein, de ce petit colis qui vient de Cellphone Shop. Cellphone Shop. Donc, j'ai été livré en une quinzaine, non, même pas 15 jours, hein, 13 jours, j'ai noté. Euh, paiement par Paypal. Euh, assez, assez sympa. Je vous invite à aller voir. En plus, je pense que, euh, je mettrais dans l'article qu'il y a des, il y a des coupons de réduction, parce que là, je vois que j'en ai sur ma facture. Je vois que je peux avoir, pour une prochaine commande, de 10% de réduction, même 20%, à partir de 10 dollars ou 20 dollars d'achat. Donc, je pense que vous ferez au moins 10 dollars d'achat, hein, si vous y allez. Donc, on peut avoir 10%. Ça se prend toujours, hein, ça permet d'économiser un peu sur la livraison. Voilà, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, hein. C'était, ça a changé un peu, voilà. J'ai déballé le colis en direct, et euh... Et voilà. C'était, c'était pas trop mal. Je vous remercie de m'avoir, euh, écouté. Oui, alors, en fait, quand vous pouvez s'y attendre, j'ai oublié un article. J'ai oublié la petite sangle, la chose indispensable. Euh, du coup, en attendant, j'ai plus, j'ai enlevé le, le, la coque. Alors, je vous avouerai que j'ai un petit peu galéré, quand même. Donc, il faut, mais c'est bien, hein, ça veut dire qu'elle tient bien la coque. Mais quand vous la mettez, euh, il faut savoir que, euh, pour l'enlever, il faut être précautionneux, quoi. J'ai, j'ai même pris un petit tournevis, euh, pour la glisser, pour l'écarter. En fait, il y a deux, trois points, où si on appuie, si on arrive à appuyer sur les points de fixation, ça finit par s'écarter. Mais, voilà, je vous conseille d'y aller doucement. Ça s'enlève pas juste avec les doigts, comme ça, par magie. Euh, mais bon. C'est sûrement, on peut voir ça comme un avantage. Donc, même si j'avais conclu la vidéo, j'ai oublié ça, quand même, et ça, c'est indispensable. Alors, on va l'installer vite fait. Ça me permet de vous remontrer comment c'est foutu sur le héros. Bon, allez, hop, il fallait deux mains. Euh, on a le petit, le petit emplacement ici. Donc, d'abord, il faut le placer, bien sûr, dans la coque. Ouh, je sens que ça va être galère aussi, ça. Alors. Voilà. Donc, là, c'est passé, là. Ensuite. Alors, ensuite, il faut réussir. Alors, là, c'est un travail de pourmi, hein. C'est... Faut être courageux, là. Déjà que je viens d'enchaîner le... Le retrait de la coque en plastique, c'est un peu chiant. Faut être doué, là. Donc, vous voyez, hop, ça passe là, ça passe dans le truc. On referme. Donc, là, ça dépasse. Et voilà. On a un superbe... Donc, là, je n'ai pris un comme ça, mais, euh... On peut mettre des tours de cou, hein. On peut mettre des tours de truc. Mais, voilà. Donc, ça me permettrait de montrer que, voilà, on peut s'en servir là. Et ce qui est bien, c'est comme c'est accroché à l'intérieur, si on tire dessus, ça tire pas la coque, quoi. Comme c'est accroché à l'intérieur du téléphone, ça expulse pas la coque. Donc, voilà. Il fallait quand même que je vous montre ça, hein. C'était indispensable. Voilà. C'est la vraie fin de la vidéo, cette fois. Allez. Sous-titrage ST' 501